Qu'est-ce que c'est l'astrologie ? Merci, très belle réponse, un seul mot. Et ce verbe, c'est-à-dire, selon l'étymologie du mot verbe, our la lumière et bio la vie, ce verbe commence par deux lettres. Une qui est la totalité et l'autre qui est l'emblème, la lettre R, de la force. S'orienter, c'est donc prendre la direction de la totalité de la force. C'est le mot or, qui introduit quoi en langue française ? Orde. Pas seulement. C'est quoi dans le domaine des conjonctions ? La corde naturelle. Voilà, c'est ça. Donc ça permet d'aller dans tous les sens de l'étendue, dans la profondeur, dans la largeur, dans la hauteur, etc. Ceci dit, donc, en réalité, c'est une aide pour se guider. Maintenant, pour l'apprendre sans faire d'erreur, c'est un travail où on doit séparer le pur de l'impur. C'est ce qu'il faut en même temps qu'on apprend la chose, supposer en permanence. La leçon d'aujourd'hui, qui commence un nouveau cycle, il y a trois cycles dans cet apprentissage. Comme vous travaillez, somme toute, assez vite, c'est-à-dire que vous êtes présent souvent, ça peut aller relativement rapidement. Cette deuxième partie, donc, de l'apprentissage est consacrée aux maisons. Autant les signes étaient l'indice de la virtualité, c'est-à-dire les dispositions qui nous échouavent avec notre naissance, autant les maisons, ce seront les opportunités. Ça marche. Retenez bien cela, puisque, comme vous le savez peut-être, d'autres, si vous l'avez remarqué attentivement, ce sont des termes qui en englobent d'autres. On appelle ça des termes génériques. Je vais procéder, comme à l'accoutumée, et expliciter dans le détail les termes maison et ascendant qui sont évidemment collés, puisque l'ascendant, comme dirait notre ami Laurent, c'est... L'est. Non, ça ne suffit pas. C'est là où se lève le soleil, du point de vue sidéral, au moment et au lieu de la naissance. Ça peut considérer un être, un événement ou une chose. Nous sommes d'accord ? Il y a donc trois, être, événement et chose. Quel est le quatrième indicatif de cette série d'individus ? Parce qu'il n'y en a que quatre dans l'univers. Voilà. Donc, ça représente la figure permanente de la divinité qui se montre. Alors, imaginons que vous soyez né à Paris, donc le soleil se lèvera obligatoirement à l'est, mais, selon l'heure où le soleil se lèvera, il occupera une partie du ciel dont le fond sera une constellation. C'est ça, l'ascendant. Nous sommes d'accord ? Ça marche ? Donc, il n'est pas simple, sans connaître bien le ciel, de déterminer quel est l'ascendant. Ça se fait donc par le biais du temps. Je rappelle que le ciel, c'est la zone d'observation la plus importante de l'existence des hommes. Pourquoi ? C'est la plus grande partie de l'univers visible à lui. Voilà. Et conséquemment, comme c'est une partie visible et que tout est lié donc à la lumière, celle-ci ayant une vitesse très sensiblement variable, mais quasi finie, on est lié à l'espace et au temps. Parce que si, par exemple, telle étoile nous a envoyé sa lumière il y a 6-7 milliards d'années, il est possible qu'elle ait disparu dans l'intervalle. Donc, c'est un mirage. Nous sommes d'accord. Mais ce mirage est quand même intéressant dès lors que nous, ce qui nous intéresse, c'est la proche banlieue, à savoir essentiellement les planètes. C'est l'une des erreurs des... Sidéralistes. Sidéralistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501